Et bien salut à tous les amis c'est Drixis, j'espère que vous allez tous très bien, pour ma part ça va au top du top comme d'habitude, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne Youtube pour la simple et bonne raison que ça fait au moins 3-4 jours que je n'ai pas fait une petite patrouille avec la gendarmerie nationale. Ces derniers temps je me contente d'être cantonné à Los Santos avec soit la police pour des brigades particulières, t'as que les CRS, la BAC ou police secours ou avec le bataillon des marins pompiers de Marseille ou même encore faire des vidéos avec le FDNY mais non pas à Los Angeles mais plus à Liberty City avec la map de GTA IV si jamais vous n'avez pas vu cette vidéo les amis, sachez que j'ai fait un début de série, je ne sais pas que j'ai fait une vidéo c'est que je débute une série carrément avec les pompiers de New York sur la map Liberty City, le premier épisode est d'ores et déjà disponible sur la chaîne Youtube, je vous invite à aller le regarder pour ne rien louper. Aujourd'hui les gars petit retour avec la gendarmerie nationale, il est 5h59 du matin, vous le voyez en haut à gauche et tout simplement ce que l'on va faire c'est une petite patrouille totalement normale, secteur Grape Seed, Sandy et Paleto donc on va vraiment faire tout ça, s'il faut on ira sur Fort Zancudo, sur le Mont Chiliad, on va vraiment pas se donner deux secteurs prédéfinis, on va vraiment aller là où les interventions nous mènent et du coup, bah c'est parti, on va arrêter de discuter 150 ans les amis, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Youtube et d'activer les notifications ainsi que de venir faire un tour sur tous les réseaux sociaux, ils sont tous disponibles en description on a notre petit collègue aujourd'hui, on va l'appeler Pierre notre camarade, c'est un prénom cool Pierre et si jamais toi tu t'appelles Pierre, c'est qu'il faut t'abonner allez du coup les gars, c'est parti, vous vous permettez, je bois mon café j'ai pas eu le temps de le boire en fait avant de commencer la vidéo allez c'est parti, petite patrouille, je ne sais pas combien de temps elle va durer mais on verra bien, on va se laisser mener de toute manière par les interventions oh là c'est pas là par contre c'est ici camarade donc c'est parti, je me mets disponible parce que sinon c'est sûr que ça risque d'être très très long on va aller plus tard à droite allez donc c'est parti, je suis disponible les Callouts, il y en a énormément il y a Wilderness Callout, Urban Callout, Indian Callout, Pursuit Pack Callout, Section 136 Callout et Various Callout il y a vraiment énormément d'interventions diverses et variées donc on peut vraiment faire tout et n'importe quoi aujourd'hui dans cette patrouille et j'espère que nous allons avoir l'opportunité de découvrir des nouvelles interventions pour le moment ça m'a l'air d'être relativement calme je vais activer le lapis, c'est la lecture automatique des plaques d'immatriculation c'est en gros un système automatisé qui va scanner toutes les plaques d'immatriculation que je vais croiser sur la route et qui sont même stationnées aux alentours et ça va checker dans les fichiers si le véhicule est déclaré comme volé ou s'il est impliqué dans des faits comme des braquages, des camriolages en gros ça va vraiment faire une recherche sur tout le véhicule, tous ses antécédents et s'il est recherché pour un motif quelconque donc là je l'ai activé, chaque fois qu'il y a un petit bip c'est qu'il scanne un véhicule et normalement il devrait me signaler s'il y a un truc de particulier attendez les gars là-bas il y a un truc, c'est quoi ça ? ok les gars attendez, attendez, attendez c'est quoi ça ? qu'est-ce qu'il se passe là ? ok il y a un animal qui court là il y a un chasseur, il est sérieux lui ? il essaye de tuer l'animal, hop 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 hé monsieur là arrêtez-vous allez arrêtez-vous, arrêtez-vous monsieur là, oh c'est la gendarmerie oh ok, il a fait feu, il a fait feu hé relevez-vous, mettez les mains en évidence là, mettez les mains en évidence mettez-vous au sol tout de suite, allez couchez-vous couchez-vous tout de suite, ok les gars il m'a tiré dessus aux pompes ah il m'a quand même mis cher mais ça va, j'ai tout pris dans le gilet ok j'interpelle hé mais il est cinglé lui, j'avais pas vu qu'il y avait une patrouille derrière moi et heureusement parce qu'ils m'ont bien couvert j'imagine ok, allez palpation de sécurité là mais hé il est complètement barré lui là, il a pété un plomb hé, vous là, vous êtes complètement barré alors attendez, j'ai un problème là, je sais pas pourquoi il ne me le détecte pas comme interpellé ok bon je demande un transport parce que je sais pas pourquoi je peux pas ouvrir le menu d'interaction pour lui faire une palpation etc donc vous savez quoi, le collègue là-bas il va l'emmener salut merci d'être là, t'étais là au bon moment, franchement impeccable super coordination des moyens de secours et puis pour nous c'est un retour en patrouille avec Pierre, notre collègue première intervention qui n'était pas réellement une intervention c'était plus ce que j'appelle un flagrant délit c'est un flagrant délit en gros je crois bien hop mon véhicule il a légèrement été abîmé il est 7h56, retour en patrouille pour la patrouille Grape Seed on va laisser les collègues transporter l'individu puis nous on va se remettre oh ça c'est son véhicule j'imagine je m'arrête en plein milieu de la route moi aussi comme un port allez je demande une dépanneuse un petit plateau et on va vite libérer la circulation histoire que les collègues puissent passer tranquillement ok, oh il y a un avion en ce moment la mode dans mes vidéos c'est de se crasher tout pile devant moi donc j'espère que lui il ne va pas faire pareil oh c'est quoi ? ne registration ok bon je ne vais pas me prendre la tête ouais Los Santos non c'est trop loin je ne vais pas prendre l'intervention par contre j'ai un véhicule là qui n'a pas de carte grise apparemment donc vous savez quoi ? je ne vais pas le prendre je vais le laisser parce que du coup je ne sais plus c'est lequel il y en avait tellement qui étaient au feu rouge allez je retourne tranquille en patrouille j'ai fait pas mal de route les gars là depuis tout à l'heure j'ai quitté Grape Seed sans problème et puis là je suis dans Palais de Tobé petite patrouille je vais reprendre l'autoroute en direction de Sandy on va aller peut-être sur l'autoroute entre Sandy et Los Santos no insurance non moi je recherche des véhicules volés là je ne vais pas faire du petit contrôle comme ça possible illégal hunting ah et bien ça ça m'intéresse une chasse illégale ok très bien allez c'est parti voilà pourquoi pourquoi j'ai plus mon heure d'afficher j'ai dû la retirer ok il est 10h07 du matin donc vous avez vu les gars on a pas fait grand chose entre la première intervention et la seconde et puis là nous sommes engagés pour une chasse illégale apparemment au niveau de Palais de Tobé oh là attention la biche là elle a failli prendre cher là c'est à droite ici allez on y va on va aller voir ça là le chasseur je vais le verbaliser si jamais il est encore là oh là ils ont failli se manger une mégane de gendarmerie de plein fouet alors j'arrive sur ma zone d'intervention là je vois un individu ici ok il y a un monsieur derrière le véhicule rouge là on va aller le voir monsieur bonjour monsieur bonjour c'est la gendarmerie nationale est-ce que vous pouvez me fournir une licence de 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 chasse s'il vous plaît excusez moi j'ai eu un petit trou de mémoire ok monsieur il me fournit aucune licence de chasse ok Antonio Machado il m'a donné aucune licence par contre donc moi ça me plaît pas trop ok alors attendez settings que je faisais ok bon valide à Tivoire Antunone monsieur n'est pas recherché est-ce qu'il est connu pour des faits de chasse illégale déjà ce monsieur il a tué un animal avertissement de permis de conduire expiré aucun équipement de sécurité à bord bon c'est que des infractions par rapport au code de la route vous allez venir avec nous monsieur s'il vous plaît bon vous n'êtes pas en capacité de me fournir un permis de chasse du coup nous on part du principe que vous n'avez pas de permis de chasse donc c'est de la chasse illégale donc ce qui va se passer monsieur c'est que là vous allez être interpellé vous allez être emmené au niveau de la gendarmerie parce que là vous avez tué un animal dans une zone en plus qui n'est pas censé être ouverte à la chasse donc je vais vous interpeller mon collègue va vous passer les menottes c'est pour des mesures de sécurité et l'animal va être pris en charge par un vétérinaire pauvre bête c'est quoi mais attendez c'est quoi c'est pas un animal ah si c'est un chimpanzé j'ai cru que c'était un humain il a tué un chimpanzé en plus ouais ça ça on tue pas un chimpanzé c'est quoi c'est connerie ok bon en plus monsieur vous avez chassé un chimpanzé il n'y en a pas tous les jours des chimpanzés il faut appeler les secours quand il y en a un il ne faut pas le chasser ils sont totalement mongols les mecs allez je l'interpelle on ne va pas se prendre la tête on ne va pas s'énerver on est pas là pour s'énerver on est en patrouille tranquillement installez vous mon brave allez et on va rouler en direction de la gendarmerie la plus proche c'est à dire palais toby ok le vétérinaire lui va venir récupérer la bête hop non il est là bas le vétérinaire je l'ai vu faire un petit peu de hors piste avec son 4x4 il a un véhicule tout terrain c'est fait pour on va le laisser faire s'il s'éclate tant mieux pour lui allez donc c'est parti les gars nous nous transportons l'individu en direction c'est moi qui l'ai foutu autant là non en direction de la gendarmerie de palais toby pour une chasse illégale et en plus pour un animal protégé donc ça ça ne me plaît pas j'ai peut-être pris l'ençance inverse sans le doton donc c'est de ma faute c'est de ma faute je suis désolé allez oh c'était beau c'était tout dans la maîtrise tout dans la finesse impeccable allez monsieur j'appelle un collègue il va l'embarquer comme ça nous nous sommes de nouveau disponibles et c'est impeccable parfait tout ça parfait et puis fin d'intervention pour nous allez parfait je suis dispo j'étais en train de partir par là-bas là donc c'est parti j'y vais je coupe le lapis désolé monsieur mais vous êtes long il est mis y 30 du coup deux interventions j'espère qu'il n'y aura pas trop de gros moments de 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 calme je double un petit peu tout le monde parce que sinon on va passer 150 ans à pas aller tomber ça va être très long oh non ça c'est encore police nationale on va pas prendre l'intervention on va la laisser aux collègues CAE c'est leur secteur j'aimerais pas qu'ils viennent prendre nos interventions donc je prends pas les leurs ok alors on va pour récupérer un suspect qui serait dans une propriété privée donc c'est parti souvenez-vous hier j'ai fait une intervention au niveau du commissariat de Davis pour un sans domicile fixe qui était tout simplement en train de dormir au niveau du commissariat donc là est-ce que ça va faire la même chose peut-être ce serait pas étonnant une intervention au niveau de la gendarmerie et pourquoi les collègues qui y sont ne l'apprennent pas certainement car il n'y a personne je suis quasi certain qu'il y a un mec qui s'est mis derrière et qui dort oh il y a un VSAV ok donc ouais il y a bien un sans domicile fixe qui s'est mis là je veux quand même un warning même si on est dans l'ensemble de la gendarmerie pour qu'il se doute que ce soit nous monsieur bonjour c'est la gendarmerie est-ce que ça va est-ce que vous m'entendez monsieur oh que passando c'est encore un espagnol on parle anglais monsieur un petit peu ok dites-moi ce que vous faites là vous ne pouvez pas rester là vous devez partir vous comprenez ok j'ai mon ami qui habite dans la zone est-ce que vous pouvez m'emmener donnez-moi votre nom s'il vous plaît Adam Lin et bien c'est le même qu'hier ok bon les gars on va l'emmener chez lui comme hier nous on est sympa on n'est pas là pour embêter les gens donc je vais le ramener chez lui en plus son ami son pote il habite sur Palais Taubé on va lui rendre service allez montez monsieur je vais vous ramener on ne va pas vous laisser là quand même on n'est pas des ordures si on peut vous rendre service surtout que c'est calme aujourd'hui c'est pas comme si on avait un million d'interventions donc allez je peux me le permettre si jamais je suis dans une grosse 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 journée que j'ai 155 interventions là je ne me permettrais pas de l'emmener mais là là c'est calme si ça l'arrange encore mieux on est quand même à service public on est là pour aider les gens allez le domicile normalement il serait en face sur la gauche alors il faut que j'arrive à trouver le point pour déposer l'individu c'est ici normalement bon je veux rentrer dans la cour directe ouais allez monsieur bon courage bonne fin de journée et puis revenez pas à la gendarmerie parce que c'est pas un endroit pour dormir la gendarmerie nationale voilà il y a une tornade qui se crée derrière nous il y a une tornade qui est en train de se créer en plein palais tobey c'est ouf ça par contre ce serait bien s'il n'y avait pas de blessés dans un jardin quoi ah mais c'est dingue c'est dingue ok allez on va essayer de quitter la ville maintenant et de retourner en direction de Sandy car c'est bien beau d'aider les gens mais on est quand même disponible oh c'est quoi ça un véhicule de tacos qui serait déclaré voler et ben voilà on est réengagé sur une nouvelle intervention et là ça se met à chauffer allez c'est parti on y va les gars un véhicule de tacos qui serait déclaré voler ah non c'est pas un véhicule de tacos c'est un modèle taco ok il est là le véhicule oh c'est quoi ça il vient d'arriver d'où lui là ok bon j'ai pas trop compris y'a plus personne y'a un mec qui tombe du ciel bon allez c'est pas grave on est de nouveau disponible nous on va y aller on se sauve d'ici parce que là ça commence à bien faire on est là ici depuis tout à l'heure on fait pas grand chose allez j'abuse de mes droits j'utilise mon gyro de ton pour passer le feu rouge je suis désolé dans la vraie vie jamais les services de secours ne feraient ça je dis jamais j'imagine qu'il y a forcément déjà eu de l'abus mais moi je n'ai jamais vu faire ça pour la simple et bonne raison que déjà de 1 ça ne sert à rien et de 2 si jamais ils cartonnent en ayant les gyro et le de ton alors qu'ils n'ont pas de quoi justifier le fait qu'ils répondaient à un appel ou qu'ils partent en intervention je peux vous assurer qu'ils sont beaucoup beaucoup emmerdés oh deux personnes qui seraient en train de se battre ah ça fait une sacrée zone là quand même non c'est sur Delpero boulevard donc moi je ne prends pas l'intervention c'est en plein coeur de Los Santos ce n'est pas du tout mon secteur par contre il y a beaucoup de circulation je ne sais pas pourquoi comment ça se fait qu'il y ait autant de circulation j'ai cru que c'était un deux roues au sol mais non c'est un pare-choc je ne sais pas ce que c'était ça ok c'est quoi ça des personnes qui seraient recherchées qui auraient été localisées dans un véhicule ok ça roule bon bah c'est parti ça va finir en course pour suite encore cette histoire je le sens gros comme une maison allez sur le côté sur le côté sur le côté allez allez on s'immobilise tranquillement ok je vais demander je vais demander une petite patrouille qu'est-ce qu'ils m'ont envoyé c'est pas un oh ils m'ont envoyé la bmo ok bon je vais demander à la police municipale pour qu'ils aient un véhicule quand même ok allez on s'approche tranquillement monsieur bonjour oh non c'est la GN qui m'envoie ok d'accord monsieur bonjour c'est la gendarmerie nationale donnez moi tous les papiers du véhicule s'il vous plaît il va éclater la moto je suis sûr regardez regardez il va faire la moto ah même pas il est assez intelligent celui-là ok monsieur Antonio Rivera Antonio Rivera très bien contrôle au fichier des personnes recherchées contrôle du véhicule il est temps avec ce monsieur il n'est pas recherché est-ce qu'il est connu des services de police du coup parce qu'on m'a dit que c'était une personne recherchée et armée peut-être qu'on est légal excès de vitesse assurance expirée bon c'est pas non plus un grand bandit celui-là monsieur est-ce que vous avez consommé du stupéfiant récemment est-ce que vous avez bu je ne veux pas répondre allez c'est un petit du véhicule s'il vous plaît monsieur on va procéder à un contrôle un petit peu plus poussé merci de coopérer venez avec nous on va se mettre un peu plus sur le côté on va se mettre là tranquillement ici vous savez quoi on va procéder à une palpation de sécurité monsieur je vous explique rapidement on a reçu un signalement un signalement correspondant à vous comme quoi ce serait une personne recherchée et armée donc on prend toutes les mesures qui vont avec ok très bien palpation de sécurité c'est bon les gars vous me faites un test d'alcoolémie petite triangulation qui se met en place ok moi je vais fouiller le véhicule les gars mais ça m'a l'air d'être en règle j'ai pas l'impression qu'il y ait quoi que ce soit ok pas d'alcool on va faire le stup quand même histoire de lever le doute hein petit dépistage de stupéfiants monsieur pour le moment on a rien d'alarmant à votre niveau vous concernant tout est en règle ok Pierre ça devrait être bon normalement négatif bon monsieur il semblerait qu'il s'agit d'une erreur tant mieux pour vous tant mieux pour nous je vous laisse repartir avec votre véhicule bonne fin de journée bon courage et faites attention sur la route et portez le masque aussi ok super bon bah les gars du coup pour nous c'est tout bon super merci merci bah du coup pour toi aussi c'est impeccable allez on y va chacun repart repart et prend sa route hop là allez du coup Pierre il remonte dans le véhicule et le collègue il a abandonné son véhicule là j'en rêve ou quoi non il va venir chercher après j'espère ok bon et bah pour nous les amis ça va être une petite fin de patrouille parce que là on a commencé il était quoi il était quand même relativement tôt là il est quasiment 20h quasiment un peu plus de 20h de patrouille 12h de patrouille excusez moi donc pour nous ça va être la fin de cette petite patrouille ainsi que la fin de cette petite vidéo j'espère que celle-ci vous aura plu nous allons la retrouver demain pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube en plus c'est du très très lourd je ne vous en dis pas plus demain nous ne serons pas en France ni à Los Santos je ne vous en dis pas plus abonnez-vous on se retrouve demain c'était Drixis et ciao bye bye ciao 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 Sous-titrage FR ?